Et la deuxième question, c'est en fait, c'est une scène que je comprends pas, c'est quand le frère en fait descend, quand j'ai reçu le coup de fil, on entend les chirs et puis on a l'impression que la famille en fait reste froide, comme s'ils voulaient en fait la mort de leur fils, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Vous avez compris ça dans la salle ? Non, pas du tout. La réaction pour moi, il n'y a pas de surprise, il ne bouge pas en fait. Alors la première question, c'est le casting. Le casting, c'est des gens qui viennent tous des quartiers, sauf Sofiane Camès qui joue le rôle de Sofiane, qui vient du centre-ville, lui. C'est un Marseillais d'une famille populaire qui a été élevé par sa maman et qui est parti à l'âge de 18 ans avec aucune thune à Paris et qui a réussi le conservatoire national de Paris, de France, le plus grand conservatoire et qui est sorti à des meilleurs de sa promotion. Donc ça c'est Sofiane. Et tous les autres sont des jeunes qui n'avaient jamais joué, à part M. Simon Actarian qui fait une apparition pour le Libanais, M. Slimane d'Asie. Mais tous les jeunes, Reda, Rachid, Gato, Marteau, tout ça c'est des gens qui n'avaient jamais joué. Et j'ai eu deux ans pour les trouver et j'ai vu à peu près 1500 jeunes, des quartiers nord, des quartiers sud, des quartiers est, parce qu'on parle beaucoup des quartiers nord. Et puis on parle beaucoup des quartiers de Marseille. Mais je sais qu'il y a des gens dans la salle qui comprennent ce que je vais dire, mais les quartiers sont tous les mêmes. À Marseille, à Paris, à Lyon, à Strasbourg, c'est tout la même histoire. Les quartiers ont tous la même histoire. Voilà, donc c'est des jeunes. Moi c'est important pour moi de faire travailler les jeunes des quartiers pour deux raisons essentielles. La première, c'était que ça m'aurait fait vraiment mal de donner des rôles à des gens qui tournent dans le cinéma, on voit toujours les mêmes têtes. Je me demande comment ils auraient pu faire pour atteindre ce degré d'authenticité, ça n'aurait pas été possible. Et puis deuxièmement, tant qu'à faire, autant donner du boulot à ces jeunes, qui savent de quoi on parle. Parce que ces jeunes, même s'ils ne sont pas des bandits, ils ont tous vécu de près ou de loin des morts dans ça. Donc ça c'était important pour moi. Et puis après, sur votre interprétation, je ne la partage pas du tout, la famille, on a fait un arrêt sur l'image, on a fait un truc, au contraire, une espèce de fatalité. Et quand ils entendent le coup de mitraillette, c'est comme s'ils savaient que c'était leur fils qui était mort. Tout le monde sait ce qui se passe. Parce qu'ils savent que leur fils trafique, ils savent que leur fils risque de mourir. Et dès qu'ils entendent un coup de calage, il y a comme une intuition autour de la table. Et c'est pour ça que je fais ce plan sur les yeux de Sophia. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis désolé que vous n'ayez pas compris. Il y a une autre question. En immersion, c'est vrai que c'est le mot à la mode en ce moment, en immersion. Moi, je suis né au Bled, je suis né en Tunisie. Et puis après, je suis très jeune en France. Et j'ai passé beaucoup de temps à Saint-Jean-Yves-des-Bois, en 1991. Et puis après, je suis né à Paname. Et puis, il y a des gens dans ma salle, des francs-moisins, d'autres cités qui me connaissent. J'ai été, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais pas mal à la box-style. J'ai été dans les quartiers et tout ça. Donc déjà, à Paris, je fréquentais un peu les gens des quartiers. Parce que j'aimais bien, j'aimais bien la boxe, mais j'aimais bien aussi cette ambiance des quartiers. Et puis, après, j'étais à Marseille. J'ai tourné un premier film en 1995 qui s'appelait Bye Bye, avec Samir Ouajila. C'était pas dans les quartiers, c'était au centre-ville de Marseille. C'était dans le panier. Mais c'était toujours avec les jeunes issus de l'immigration. Et après, en 2007, j'ai fait un film qui s'appelle Khamsa. Magnifique. Merci. Qui s'appelle Khamsa dans les quartiers normes. C'est une histoire avec les gitans, moitié gitans, moitié arabes et tout ça. Et puis, c'est là où j'ai rencontré les jeunes des quartiers normes. Et là, je me suis dit, moi, j'ai envie de voir un film où on voit des jeunes des quartiers. Parce que je vois pas ça dans les films. Et donc, j'ai fait le film que j'avais envie de voir au cinéma. C'est pour ça que j'ai fait Chouf. Bonsoir. Merci. La question était sur les films qui vous ont influencé. Moi, j'ai vu beaucoup de... Ça m'a rappelé la loi du milieu, notamment avec Michael Caine, sur un mec qui revient dans sa vie natale pour trouver qu'il y a l'assassin de son père. Mais aussi Gomorrah, notamment la scène au début où il y a un jeune qui tire la... Enfin, des gens qui tirent la métraillette, comme dans Gomorrah aussi. Et voilà. Quels sont les films qui vous ont inspiré dans l'écriture du scénario ? Je n'ai pas eu besoin d'être inspiré par des films parce que j'ai passé tout le temps sur place dans les quartiers. Et les tirs de mitraillette dans le terrain vague et cette maman avec ses enfants, je l'ai vu ça. Et je l'ai vu de mes yeux. Et l'histoire du gars qui tire avec sa carrage, je ne l'ai pas vue. Mais c'est un jeune qui m'a raconté ça. Il était là. T'as vu ? J'ai tiré à la carrage. J'ai trouvé tout le monde. Tout ce que j'ai filmé là, je l'ai entendu, ou je l'ai vu, ou je l'ai recueilli de par plein de témoignages. Donc je n'ai pas eu besoin de m'inspirer de films pour faire mon film. Maintenant, il y a une inspiration, une seule que je revendiquerai, c'est The Wire. La série The Wire, pour un personnage qui s'appelle Stringerberg, et qui fait des études pour justement apprendre le marketing pour mieux vendre la table. Ça, oui, j'ai adoré The Wire. Et sinon, les autres, Gomorrah, j'aime bien la série, mais je n'ai pas besoin de m'inspirer des films pour faire des films. Je m'inspirer plutôt de ce que je connais de la réalité. Tout ce soir. Bravo pour le film. et l'interprétation de la scène de la mort du frère. Moi, j'ai compris comme vous et comme la majorité de la salle. C'est juste pour vous rassurer par rapport à ça. Ensuite, vous avez fait une trilogie. Je pense que c'est le dernier de la trilogie, c'est ça ? Comme ça, c'était le deuxième, et le premier, c'était Bye Bye. Bravo pour la trilogie. Moi, je voulais savoir si aujourd'hui, dans un contexte comme le nôtre, social, économique, culturel et religieux, est-ce que pour vous, c'est facile de faire un film, déjà, vous, en tant que personne issue de l'immigration, et avec des acteurs issus aussi de l'immigration, et encore plus des quartiers, comme vous le dites. Donc, est-ce que vous arrivez à trouver des financements ? Est-ce que vous arrivez à vendre votre scénario ? Est-ce que vous arrivez à vous imposer et à faire des films ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est facile ? Ça a été une putain de galère. On a mis trois ans, trois ans et demi, pour trouver la thune, pour faire le film. Ça a été superbe. Personne ne voulait ce film. Personne, personne, personne. On nous a refusés, on revenait. Et si ce n'était pas Rachid Bouchardet et Jean-Bréa, son associé, je n'aurais jamais fait ce film. Donc, c'est grâce à Rachid Bouchardet que j'ai pu faire ce film. Parce que Rachid avait un réseau que moi, je n'avais pas. Et Rachid, c'est le seul qui m'a tendu la main. Rachid Bouchardet, c'est lui qui a fait Indigène, notamment, et Orladoa, et plein de films comme ça, et Little Sénégal. Et quand je lui ai raconté l'histoire que je voulais faire, Rachid, il m'a dit, OK, moi, je suis partant. Ils ne m'ont jamais lâché. Des fois, j'ai déprimé, je me dis, je ne vais pas y arriver. Mais du coup, dans ce manœur, il y a eu un truc qui était bien, c'est que ça m'a permis de travailler avec les acteurs. Parce que je ne pouvais plus faire... Il y a une phrase que j'adore dans le film, il dit, la marche arrière, elle est cassée. Pour moi, la marche arrière, elle était cassée. Les gens qui me connaissent savent que j'habite à Paris, je suis parti vivre à Marseille pour faire ce film. Et je ne pouvais pas en venir en arrière. Il fallait que je fasse ce film, c'était obligatoire. Et je n'avais pas de thune, donc j'avais engagé les jeunes. Enfin, je ne les avais pas engagés, parce que je ne payais même pas. J'en avais promis que j'allais faire un film. Et ça a duré un an, ça ne tombe pas. Deux ans, ça ne tombe pas. Deux ans et demi. Il y avait été une tournade, tu ne vas jamais tourner. Et je faisais des ateliers avec eux. Donc ça a été une chance, parce qu'au lieu de prendre quatre mois comme j'avais prévu d'atelier, j'ai passé deux ans dans l'atelier. Ce qui m'a permis de bien, bien, bien les connaître et de faire du sur-mesure pour eux. Et de les bouffiner un peu comme certains entraînent les jeunes à la bosse. Je vais les entraîner à jouer la comédie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vais juste vous poser une question déjà. C'était quoi votre idée principale ? C'est le message. Comment ? C'est ça, le message. Le message, exactement. Chaque fois, on me l'a fait, donc je la fais toujours. C'est ça, c'est juste la première. J'ai eu plusieurs choses à dire. Mais déjà, c'est là. Moi, j'en retourne. Pour vous, c'est quoi le message ? Je vais vous dire, j'ai regardé 90 enquêtes. Pour Marseille, j'en ai vu pas mal des reportages comme ça. Merci. Non, c'est peut-être une petite. Si vous voyez, c'est un reportage, je vous remercie. Le truc, c'est quoi ? C'est pourquoi vous n'avez pas un truc sur Marseille ? Avec des trucs qu'on a déjà vus à la télé. Et j'ai l'impression que je n'ai pas vu un message de malade qui m'a encore touché. Moi, si je peux réfléchir à un comment, un seul. Qui vit ça tous les jours, vraiment. Ce gamin se dit, tiens, est-ce que je vais choisir ce chemin ou celui-là ? Est-ce que je vais retourner à Lyon faire mes études ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais vouloir arranger mon frère ? Parce que c'est difficile. Moi, je me mets à la place de Sophia. Je sais qu'il n'y a pas de justice dans ces cités. Je sais que les flics pensent que ce sont les arabes qui s'entretuent. Et c'est la réalité, il n'y a pas de justice dans ces cités. Tous les morts par balle, on ne les trouve pas, les coupables. On ne les cherche pas. Par contre, si c'était un petit blanc du centre-ville, je vous garantis qu'il y aurait justice. Donc, Sophia, il le sait. Et il se dit, qu'est-ce que je fais ? D'abord, je cherche la justice. Et puis après, je cherche la vengeance. Ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas que les arabes qui aiment se venger. Donc ça, c'est la première chose que je vous demande. J'essaie que le public essaye de réfléchir à ça. Donc sinon, vous voyez spécial, vous voyez ça, c'est super. Mais moi, je pense qu'on ne le voit pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous réponds. Je vous réponds. OK. Il y a une autre question ? Merci. 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 Je vais essayer de faire ça. La première, voilà, en fait, je trouve que ça fait 2002 que j'en entends parler. Bonsoir, on aussi. J'allais vous dire ensemble. Oui. Je trouve que ça fait 2002 que j'en ai bossé. Pourquoi pas les sbattata ? Pourquoi le centre-ville ? Pourquoi pas ci ? Pourquoi pas ça ? Parce que j'avais envie de tourner dans ces quartiers-là. J'avais envie de tourner avec ces jeunes-là, parce que les sbattata que personne ne connaît ici, à part vous, peut-être. Ils sont de loin beaucoup moins talentueux que les jeunes que j'ai choisis. Ils ont été castés. Ils n'ont pas tenu le choc parce qu'il a fallu tenir trois ans. Et ils n'ont pas eu la discipline pour ça. Donc ils ont choisi un autre chemin. J'ai préféré travailler avec ces jeunes-là, qui selon moi étaient plus talentueux. Ça, c'est pour les sbattata. Le centre-ville, j'ai tourné un film qui s'appelle Bye Bye, en 1995, ce qui se passe dans le centre-ville. Donc je l'ai fait déjà le centre-ville. Et puis ça m'intéressait, moi, de tourner justement dans pas le centre-ville. Dans ce qu'on appelle à Paris la banlieue. Mais à Marseille, c'est pas la banlieue. C'est Marseille. Mais c'est quand même quelque chose qui est excentré. Il y a des ghettos, des cités qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, c'est pour ça. Le centre-ville, c'est pour ça. Est-ce que les jeunes comédiens, parce qu'on ne voit pas la différence, je dirais qu'ils ont fait ça dans leur existence, ils jouent vraiment, vraiment, vraiment bien. Ils l'avaient vraiment bien dirigés. Ils ne sont pas là ce soir ? Oui, ils ne sont pas là ce soir. Ils sont là, le 3 et le 4. Ils viendront parce que... Oui, merci. Super. Merci, oui, oui. Mais ils ne viennent pas sur toutes les dates, mais demain, je vais être à Marseille pour faire... On va leur dire un grand rapport. Oui, merci, je leur dirai. Mais ils seront là le 3 octobre, à l'UGC Cinéciité et Anne, pour notre avant-première. Et ils seront là à Héroville le 4 octobre aussi. Donc si vous voulez venir, je vous invite, monsieur Stéphane, à faire un alors à venir. En fait, moi, pendant ce film, je comprends tout le monde le message, mais quand je vois des films comme ça, ça me fait penser aussi un peu à l'autre film. Ma question, c'est, moi, en tant que public, je vois ces films, je vois la réalité de ces gens-là, leur quotidien et tout. Après, la question que je me pose, c'est, ça m'aide à les comprendre, à voir pourquoi ils vivent comme ça. Mais au lieu de réfléchir, à part de réfléchir par rapport à leur situation, à eux, et ma situation, à moi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, c'est une question de, à part une prise de conscience des différences des réalités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on peut regarder un film, parce qu'avant, toute chose, c'est un film. Déjà, c'est voyager pendant 1h48, dans une tragédie, dans un polar, un film noir, on rentre dans l'intimité d'un gang, on découvre des personnages. Bon, déjà, rien que ça, ça me suffit, moi, déjà. Et puis après, si on peut se poser des questions, certaines questions, avoir des débats, c'est la cerise sur le gâteau, c'est super, maintenant, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire ? Qu'est-ce que moi, je peux faire ? Je ne sais pas, on n'est pas des hommes politiques. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est de se dire, depuis quand existent ces cités ? Pourquoi ces cités existent ? Pourquoi on vend du chip dans ces cités ? Qui consomme le chip ? Est-ce que ce sont que des gens qui vivent dans la cité ? Voilà, donc, toutes ces questions-là, on peut commencer à se les poser, parce qu'on ne nous raconte que les conneries. On ne nous raconte que les conneries, des hommes. Qu'est-ce que la définition du mot « bonnu », tout simplement ? Qu'est-ce que la définition du mot « bonnu », qu'est-ce que c'est ? Le lieu de vanition, vanille des lieux. C'est bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est bon. Donc, ça permet, ça permet ça, ça permet, ça permet ce qu'on est en train de faire, de dialoguer, pas forcément être d'accord, de discuter un petit peu. Ça permet ça, moi, je fais des films pour ça. Pas pour changer le monde, ce serait trop facile s'ils faisaient un film qui change le monde. C'est trop bien, j'ai envie de ça. Oui, j'ai deux questions, s'il vous plaît. Moi, je viens de Marseille, du coup, ça parle. C'est quoi ? Comment ils ont vécu le tournage, les familles et les voisins, dans la cité ? C'était quelle cité, d'ailleurs, s'il vous plaît ? C'est la cité de la Busserine. Et donc, comment les familles et le voisin a vécu le tournage ? Est-ce que vous avez participé ? Est-ce que c'était quelque chose de secret ou est-ce que c'était bon ambiance ? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que, du coup, ces jeunes-là, est-ce que ça leur donne envie de creuser encore plus, de se battre encore plus pour peut-être faire ce métier-là ou autre chose que de rester à la cité ? Alors, moi, c'est tourné dans le quartier Nord à la Busserine, un quartier historiquement connu. C'est un gros quartier très connu à Marseille, c'est sûrement. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai tourné huit long-métrages. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais tourné un film aussi paisible. Ça s'est passé, mais nickel. J'ai parlé du journalisme, mais comment ça s'est passé ? J'ai des barbades, je l'ai fait braquer, il est tombé dans la cage, il y a eu des pensions, il n'y a rien, il n'y a pas eu ça. C'est simple, pour tourner à la Busserine, nous aurons des quartiers difficiles comme ça, c'est soit on tourne, soit on tourne pas. Donc, si on tourne, c'est qu'on est accepté. C'est qu'on est accepté par la population. Et puis, c'est qu'on a fait un deal avec certaines personnes qui font du business. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas flic, je ne suis pas jeune, je ne suis rien du tout. Ce n'est pas moi qui... Comment ? Monsieur Radier, vous n'avez pas embêté ? Non, pas seulement. Personne m'embêté. Donc, on ne fait pas chier. On vous dit, tu te mets là, et puis tu ne tournes pas ta caméra de ce côté-là. Donc, on accepte ça, c'est un deal. Et puis, de l'autre côté, on a la population. On a des mères qui ont perdu des enfants. Donc, on va voir les femmes. Ce n'est pas les trucs que j'ai fait. C'est des associations de femmes dans les quartiers. Et on discute avec elles. Parce que je n'avais pas envie d'être accepté juste par les dealers qu'on ne paye pas parce que je n'ai pas assez d'argent pour le pays. C'est trop cher. Si on commence à rentrer dans ce délire, on est mort. Non, mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas rentrer dans le délire de « je paye pour tourner, sinon c'est foutu ». On ne paye pas, on passe du temps de discuter avec les associations de femmes. Et on parle avec elles, on leur fait dire le scénario. Et on leur dit « moi, je ne suis pas là pour gagner du fruit sur le sang des enfants, des enfants qui sont morts ». Et à partir du moment où on a l'assentiment, les femmes du quartier, ça c'est déjà 75% de l'année. Et après, on fait bosser les gens du quartier dans le fil. C'est-à-dire qu'il y a plein de boulot. À la régie, à la bouffe déjà, on ne prend pas une cantine extérieure. C'est les femmes du quartier qui nous font bouffer plein de choses. On prend les figurants, on prend les acteurs. Tous les acteurs ne viennent pas de ce quartier, mais des autres quartiers. Mais c'est pareil. C'est une bouche de cartouche. Oui, tu viens cette semaine dans le quartier, tu essaies de donner du boulot aux gens du quartier. Tu ne viens pas avec un service d'or qui vient de l'extérieur. Tu essaies de faire participer les gens. Et il y a un documentaire qui a été fait sur le tournage du film, justement l'impact sur la population de ce quartier-là pendant les sept semaines où on a tourné, qui va passer sur Signer+, qui s'appelle Quartier Chouf, et qui doit passer en même temps que la sortie du film, c'est-à-dire le 5 octobre. Ça fait beaucoup d'explications. On a vu un gros film, un gros volard. Le reste, ceux qui veulent connaître la banlieue, ils n'ont pas y aller. Je veux la carte des métros, je veux la carte de la banlieue qui vont là-bas. Il m'intéresse de savoir pourquoi la fin, c'est courageux de leur faire une fin de la banlieue. C'est-à-dire quoi ? L'issue est difficile quand on rentre dans un certain créneau, pas forcément, je dis, on nous vend ici, quelque part. C'est difficile de trouver la sortie de secours. Même si on a tous les projets, ça peut nous rattraper très vite. C'est ça qu'on a su faire une fin aussi au futur. Bonsoir, M. Grévy. Moi, j'ai une question sur l'écriture de votre scénario. À quel moment dans votre programme narratif, vous avez décidé d'intégrer du mot ? Est-ce qu'il y a pas mal de scènes et des éléments en plus ? Il y a des traits d'humour. Il y a des traits d'humour, oui, bien sûr. Mais on rigole beaucoup dans les quartiers. Et les jeunes, malgré des difficultés, ça se marre. Donc j'avais envie de témoigner de ça. À partir du moment où j'ai travaillé en atelier, j'ai intégré l'humour avec les jeunes en les observant, en voyant que ce n'étaient pas des gens qui n'étaient pas sinistres. Allez, une dernière question. Moi, déjà, bonsoir. Merci. Contrairement aux autres personnes qui sont déjà connues auparavant, moi, j'ai trouvé un message, en fait, qui en se fait, c'est-à-dire que là, le message, c'est déjà un message anti-hénie. Parce que concrètement, on est pris dans une spirale. On voit donc la spirale de la vengeance. Donc il veut venger son frère. Et à la fin, justement, c'est encore un petit frère qui venge aussi son frère. Donc, voilà, on voit leur quotidien, l'humour, tout simplement, c'est parce que ça fait partie du quotidien de la banlieue. On passe notre temps à chandrer. D'ailleurs, il y a des mots qui révèlent souvent la famille, mon frère, l'ami, tout ça, etc. Au final, on comprend que tout ça, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et que la seule vraie famille qui compte, c'est celle du sang. Et que, du coup, on est pris dans un choix. Est-ce qu'on va jusqu'en bout et en revanche ? Ou est-ce qu'on décide, justement, de choisir une autre voie, de pardonner et d'oublier ? Et là, justement, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt réaliste. Parce que quand ça touche à la famille, au sens, on se sent obligé d'aller jusqu'au bout. Qui n'est pas prêt à se nouer pour sa famille, au final ? Et on se rend compte qu'en fait, dans cette histoire, ils sont tout pleins de familles, de « c'est la famille, etc. » Mais ce n'est pas une réalité. Et on voit, justement, le déchèmement qui provoque dans les familles qui sont réellement le sang. Et voilà, je trouve que c'est plutôt bien aussi. Et voilà, c'est juste un message que c'est un message Vous avez l'air de savoir de vous en parler. Ça s'entend. Oui, c'est simple. Mais c'est difficile de renoncer. Ce n'est pas pardonner, mais c'est de renoncer à la spirale de l'avion. C'est un choix difficile. Moi, je ne juge pas les personnages. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Voilà, donc si ça peut vous divertir et vous faire aussi réfléchir pour la même place, c'est cool. Juste, excusez-moi. Bonjour. Moi, je suis de la Jambia. En fait, j'avais une question par rapport à la fin. J'ai l'impression qu'il est parti en fait, il est parti à Lyon pour ses études. Et en fait, je trouvais le dommage qu'il meurt à la fin. Mais il y a aussi un message. Ça veut dire que avec ce trafic-là, il n'y a aucune idée. C'est pour la banlieue. En fait, comme il s'est engagé dans ce trafic, en fait, il n'y a pas de continuer. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est la mort ou la prison. C'est la mort. Il y a une chanson qui dit ça, la mort ou la prison. C'est ça. Moi, je vais vous demander une petite chose qu'on fait chaque soir. C'est ce qu'on a envie, c'est de venir avec moi. On va faire un petit selfie là, géant. On va faire le sing-shouf. Je vais passer et demander pour la banlieue. C'est moi, tranquille. Venez, on va faire une petite photo. Sous-titrage Société Radio-Canada